Oh putain. Oh putain. Oh le frisson qui a parcouru tout mon dos là. Ah ouais non là par contre ça déconne zéro là. Attends mais il reste tout ça. Aucun et à ma place à l'âge, Aucun et à ma place à l'âge. Aucun et à ma place à l'âge. Salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure Elden Ring. Ça y est, alors que l'on pensait avoir tout vu après 130 heures de jeu passés où on se dit mais c'est bon le jeu n'a plus de surprise pour nous, et là, zone optionnelle sur zone optionnelle, boum, tu prends cette carte dans la tronche et tu te dis ah d'accord, ah ouais, donc là j'aurais pu passer à côté de ça alors que je suis en train de découvrir Minas Tirith. C'est merveilleux, au pied d'un arbre évidemment toujours aussi fou, et là où je trouve que le travail graphique est assez admirable, c'est qu'on est sur quelque chose qui est très peu teinté en couleurs, il y a vraiment, c'est quasiment monochrome si vous voulez ce qu'on a sous les yeux, en termes de structure et de la façon dont c'est éclairé tout ça, et pourtant un tel relief, un tel détail, enfin vraiment j'ai bloqué sur le plan pendant un moment parce que juste, il y a de quoi s'arrêter partout en fait, où que tu regardes tu dis ah ouais là il y a un petit truc, allez ils ont fait des petites statues, ah regardez comment sont faites les colonnes, ah mais il y a des petits trucs d'arbres machin qui montent, ah il y a de la végétation, enfin il y en a de partout, et on pourrait juste s'arrêter à regarder les baroliers, enfin vraiment c'est incroyable, cette zone elle est incroyable, je préfère encore aujourd'hui la capitale, mais là c'est le stun mental et le vertige une nouvelle fois. Rappelons ce qu'il s'est passé dans les épisodes précédents, alors nous, on va pas faire tout le truc, mais en gros on doit aller au niveau de la forge, et j'ai fait un petit détour par l'ascenseur de Rold, qui nous a mené jusqu'au chemin qui mène à l'arbre sacré, et donc l'arbre sacré, nous y sommes arrivés, un endroit au pied duquel nous allons pouvoir nous rendre, en passant par cette ville dans laquelle nous sommes, qui s'appelle Elphael, le corset de l'arbre sacré, et au pied de laquelle on espère retrouver notamment Millicent, puisque donc si la quête principale c'est d'aller à la forge, pour pouvoir passer le trône d'Elden, en attendant on a la quête de Millicent à accomplir, pour pouvoir sauter une malédiction, donc ça c'est une quête annexe, puisque actuellement j'ai un seau sur moi, le seau de la flamme exaltée, et seul Millicent peut nous en sortir. Voilà pour ce qui est du résumé, maintenant on va pouvoir se lancer. Bon, on va y aller tranquillement, parce qu'à priori là-bas je suis un petit peu accueilli, par contre juste derrière il y a le site de grâce, donc normalement, ça ne devrait pas être compliqué. On va voir, et donc ouais pour la quête de Millicent, du coup on m'a donné un petit peu l'indication, on m'a surtout dit un truc, attention ne l'écrase pas, alors j'ai hâte de voir dans quelle configuration il est possible de lui tomber dessus, mais par contre, ouais, il est possible de la tuer a priori, donc on va faire gaffe. Ah, attention. Voilà, tranquille. Bon, l'arme fait toujours autant de dégâts, il n'y aura peut-être pas besoin de la monter, par contre j'ai les objets pour la passer niveau max, si je le souhaite. Ah bah tiens ! Ah d'accord. Oh ! The will that was once her own, the dignity, the sense of self, that allowed her to resist the call of the scarlet rot, the pride she abandoned, to meet Redan's measure. Bon, je vous le dis, j'ai été spoilé, je sais très bien que le boss qui m'attend, c'est Malenya, parce que, bah, juste, c'était impossible de ne pas se spoiler, avec Twitter notamment, et puis certains commentaires, évidemment, qui te disent, ah, tu vas voir le boss, machin, et tout, et de toute façon, la citation, là, le machin, Blade of Mikuela, je l'ai tellement lu sur Twitter, par tous les gens qui, bah, du coup, l'ont spammé au moment où ils faisaient le combat, ça aurait été dur de pas être, comment dire, de pas être spoilé, par contre, la zone, je ne la connaissais pas, et je suis ravi de découvrir qu'il s'agit d'une ville pareille, mais regardez ça, je pourrais la faire en marchant, tellement je la trouve cool. Elle est ouf, elle est vraiment, mais vraiment ouf, quoi. Oh. Ça, alors, un set d'armure que je n'ai pas, et qui a l'air plutôt cool. Qui a l'air même plutôt très, très cool. Alors, attention, parce que, là, on dirait qu'ils ont un enchantement de quelque chose, je ne sais pas de quoi. Ah, ce genre d'enchantement, d'accord. Bon, on va y aller tranquille, là. De toute façon, on va y aller tranquille, parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur la dernière ligne droite. À moins que la forge, il y ait encore un truc derrière, mais... Ça sent la fin, quand même, hein. Ouais, par contre... C'est là que vous voyez que je n'ai pas joué pendant plusieurs jours. Je perds les bons réflexes. Alors, soignez. Je vais looter, si jamais il y a moyen de récupérer leurs armures, ça pourrait être cool. Là, on voit qu'il y a une petite porte, éventuellement. D'accord. Attention. Voilà. Alors, on récupère le gantelet de l'arbre sacré. Et une pièce d'armure. On verra si j'en chope une autre. Alors, autant d'habitude, j'ai tendance à meubler au max, mais là, je suis bouche B, en fait. Wow. Ah non, c'est vraiment... Particulièrement beau, quand même. Alors, est-ce qu'on va faire une Dark Souls, comme on dit dans le jargon ? C'est-à-dire que là, par exemple... Je vous montre un truc, j'espère que je ne vais pas tout me squeeze la zone, mais... En gros, voilà. Dans tout ce qui était à Norlando et tout ça sur Dark Souls, on peut souvent passer par les reliefs. Et ainsi se couper pas mal les zones. Par contre, là, j'ai peut-être fait un gros cut sans le savoir, on verra. Allez, bim. Bim. Et bim. Cette arme toujours merveilleuse. Ça ne change pas. Par contre, beaucoup d'ennemis, quand même. Je suis assez surpris. Ce qui me surprend aussi, c'est que... Je ne me fais pas attaquer depuis tout à l'heure. Est-ce que je l'ai tué alors que je ne devrais pas les tuer ? Je me pose la question, honnêtement. Ça se trouve, ils sont inoffensifs et moi, je suis là et je les décime complètement. Ah, j'ai récupéré un marteau de guerre, tiens. Et mon arme qui fait tellement le taf sur ce genre de fight. Allez, j'ai récupéré le bouclier. Très bien. Alors, je pourrais vouloir descendre à l'arrache. Ah, voilà qui est intéressant. Avec un coffre derrière. Peut-être un chemin d'ailleurs aussi pour descendre plus vite. Il faudrait que je regarde aussi combien est-ce qu'il me reste de clé lame de pierre. Le triple halo de lumière. Est-ce qu'on regarde ce que c'est, tiens ? Incantation des fondamentalistes de l'ordre d'or. Créer et projette trois halos vers l'avant. Ceux-ci reviennent à leur position initiale près du lanceur avant de disparaître. On peut lancer cette incantation plusieurs fois. Un présent du jeune Michaela à son père, Radagon. Ça a l'air assez cool. Comme magie. Ça a l'air vraiment vraiment assez cool. Bon. Je ne peux pas aller facilement en face. Ah si. Vous allez me détester. Mais j'aime bien tester les chemins justement. Voilà. Ah bah attends. Ah dommage. Qui est en bas ? Non qui est en haut. Bon j'ai un peu grillé la zone là. C'est pas grave hein mais... Mais c'était pas prévu comme ça quoi. Tu le sens. Le jeu il avait pas prévu ça. Est-ce que je descends tout de suite ? J'ai l'impression d'aller trop vite vers la fin en fait. Après j'imagine qu'il y aura toujours des choses à trouver de toute façon. Mais c'est vrai que là... Elle est grande cette tour dis donc. Ah. Est-ce que c'est le genre d'endroit où on doit activer les choses tiens. Non. Il y avait juste un objet à prendre. L'épée de chevalier de Mickela. Une épée forgée par les serviteurs de Mickela de l'arbre sacré. Semblable aux armes des chevaliers de Caria. Mais à la place des pierres d'éclat ce sont des gouttes d'ambre de l'arbre sacré qui décore sa lame. Un ouvrage somptueux. Qui n'est pour autant la possession d'aucun chevalier et demeure sans maître. La lame sacrée. Vous nimbez l'arme de puissance sacrée et projetez une lame dorée. Imprègne l'arme de sacré... Ah ouais trop bien. Alors vous savez je suis en train de penser à un truc là. Parce que mon arme clairement elle sera trop lente pour ce qui m'attend. Donc peut-être qu'à un moment on passera à l'épée et justement ça sera un petit peu le duel lame contre lame. Pourquoi pas avec cette arme là tiens. On verra de toute façon j'ai des runes à plus ne savoir qu'en faire. Allez hop. Et hop. Je pense que cette épée vient de trouver son maître. Elle est en plus extrêmement jolie. Pour le moment. Est-ce que c'est énorme comme celle-là ? Peut-être. Non pas du tout. Je pense qu'elle est beaucoup plus jolie. Il n'a plus de vie. Ah. Je récupère le 7 petit à petit. Trop drôle. Si j'ai le 7 complet avec l'épée ça peut être vraiment visuellement très chouette. Je pense que j'ai retrouvé la voie. Classique. On y va. Ok. Allez bouclier encore une fois. Décidément. Bon je pourrais tenter la descente pour arriver jusqu'à l'arbre en 3 secondes. Mais on va plutôt passer par là. Parce qu'en plus il y a quoi ? Il y a un site de grâce là-bas non ? Je ne suis pas sûr. De toute façon à mesure que je tue des ennemis. Ah non attention. Alors un truc que je pourrais faire ça serait équiper le fameux machin qui fait qu'à chaque fois que je fais un coup critique je récupère de la santé. Parce que là j'en fais quand même beaucoup vu que les ennemis sont simples. Ça pourrait être intéressant. Je ne dis pas que c'est obligatoire mais ça pourrait être intéressant. Je crois magnifique. Parce que là vous voyez je regagnerai de la santé avec ça. On va faire ça. Voilà c'est des coups critiques. Restore des PV avec ce machin de l'assassin là. Ah et là on arrive à un moment où justement je tombe sur un ennemi qui va me déglinguer. Alors on a toi qui est là. Alors attention parce que là la salle elle peut faire très très mal. Aïe 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 aïe. Ok. Allez reviens. Donc toujours se mettre au niveau d'une petite porte. Comme ça on le voit arriver. Un peu déçu. Ça ne marche pas très bien. Voilà. Poids. L'attaque était ouf. Allez bim. Et on finit. Voilà très bien. Tellement efficace. Tellement méthodique. Cette hache. Enfin cette hache. Cette arme c'est toujours le cœur. Bon. Ok. Donc là eux sont morts. Est-ce qu'on a la suite par ici ? Bah oui comme toujours. Ok. Gros coup de bol. On n'oublie pas. Ça fait tellement mal. Mais depuis quand j'arrive à les faire tomber d'un seul coup comme ça ? Je suis choqué. Je ne m'en plaindrai pas mais trop cool. Et bim. Alors maintenant vient le choix. Est-ce que je continue la route classique ou est-ce que je décide d'emprunter les petits raccourcis ? Parce que là par exemple on voit des choses vous voyez. Avec en plus la promesse d'une échelle. Ah l'ennemi de l'enfer en bas. Ah non j'ai tellement pas envie. Parce que là c'est pareil. Tu peux descendre aussi de manière un peu plus classique. Faire le tour. Bon. Je vais continuer à vous faire profiter des panoramas en avançant basiquement. Et ensuite je ferai mes petites errances. Comme cela me tente très fort. En fait l'avantage en faisant ça. C'est que je peux techniquement. Très facilement. Mais déjà la zone de pex en soi. Pour les gens qui veulent des niveaux supplémentaires là vous faites ça. C'est rapide. Mais oui je peux très facilement progresser. Et puis tuer tous les ennemis comme ça si j'ai besoin d'explorer. Je sais où il y a des ennemis. Et où il n'y en a pas. Et on pourrait presque tout faire d'une traite. Peut-être presque. Je peux me tromper mais. Ah attends. Ok. Il y a un checkpoint là. J'en mets ma main à couper. On va aller voir ça. Je n'avais pas vu la porte. Ça change un petit peu l'équation. Ok. Ça je ne m'étonnais pas. Ok. Deuxième ou pas ? Ouais c'est sûr. Allez il faut que j'esquive. Attention. Ah merde. Ok. Pas si facile que ça du coup. Non. Non. Me jette pas. Me jette pas. Me jette pas. Ah merde. Je l'ai tellement vu venir. Bon. Ok. Et en plus elle va tomber. Voilà c'est ça. Ah là c'est la douille. Là c'est la méga douille. Alors heureusement on a un objet qui est là. Voilà super. Petite fuite très rapide. Très 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 rapide. Attends c'est quoi ce bordel ? Oh non les cheveilles de cristaux. Mais non faites pas ça. Ah ça y est. Et voilà. Tout se passait bien. Et là c'est le drame. Bon au moins je suis arrivé au pied du truc. Mais par contre derrière. Il n'est pas impossible que je le paye cher. Sauf si je trouve peut-être l'ascenseur de tout à l'heure. Ok. Bon je suis foutu. Attends il y en a deux. Non c'est le même. Ah il y a une porte là-bas. Il y en a deux. Alors je pourrais aller chercher mes runes. Mais on va commencer par tester ce chemin là. Qui me questionne un petit peu. Je vais me tromper mais je flair quelque chose encore une fois. De toute façon on l'a vu qu'on a vu un premier bout de route. Bah justement je vais profiter de ma mort pour voir d'autres choses. Ah d'accord je suis tombé directement là en fait. Waouh ok. Alors attendez on va courir. On va courir, on va courir, on va courir, on va courir. Et on va passer par ici. Et je vais aller directement en face. Allez c'est parti. Je fais les choses un peu à l'arrache. Mais c'est pas grave. On teste de toute façon. Bon. Voilà. Et là évidemment j'imagine un ennemi qui n'est qu'un mob. Exactement. A voir s'il rapparaît. Merde. J'ai raté mon saut. Attention. Non je suis dégoûté. J'ai perdu mes 200 000 runes. Bon. Il est tombé. Et comme un âne. Je n'avais pas lancé l'enregistrement. Désolé vous n'avez pas vu le combat. Mais ce n'était pas très intéressant. Allez bâton putréfié. C'est chopé. On va continuer l'exploration. Est-ce qu'il y a des choses par là ? Et bien non. Donc c'est très certainement dans l'autre direction. Alors je pense que je pourrais éventuellement descendre. Mais on va continuer peut-être. Ah je ne sais pas. Escalier ou pas escalier. En fait j'ai envie de tomber sur ce qui pourrait être un raccourci. Maintenant. Ah oui. Attends. Quoi ? Il y a deux sols ? Ah oui mais c'est immense. C'est à dire qu'il y a un sol à cet endroit. Où je peux descendre. Bah voir ce que je n'ai pas vu tout ça. Et il y a un autre sol. Encore plus bas sur la droite. D'accord. C'est donc une cité avec énormément d'étages. Bon on va commencer par regarder ce qu'il y a ici. Et ensuite j'aviserai. Alors déjà il y a les ennemis de cristal. Qui sont toujours un problème. Ah mince ça a duré longtemps. Voilà. Et là normalement. C'est réglé. Autant de vie ? Je suis choqué. Bon ça va que ce n'est pas un ennemi extrêmement puissant. Mais quand même. Et là. Hop là. Voilà. Débarrassé. Hum. Bon là j'ai un choix. Soit je tente le saut de ouf. Soit je me dis que je reviendrai là. Et que je passerai. Mais regardez ça. Il y a même le petit. Non allez. Je tente. Je me déteste. Ouah. C'est passé. Je ne sais pas comment c'est. Ah mais non mince. Je l'avais déjà fait en fait. Oh non. Ouf. Il est mort. Incroyable. Incroyable et pourtant vrai. Il est mort. Je ne sais pas comment j'ai fait. Soit. Alors par contre. Pitié que l'objet ne fasse pas popper le deuxième. Non c'est bon. Maintenant on va regarder ce qu'il y a derrière cette porte. Je suis venu chercher ça quand même à la base. Cet ennemi me stresse tellement. Les autres ça va. Mais alors lui il laisse tomber quoi. Le saut meurtri de Marika. Talisman légendaire composé d'un œil gravé d'une rune d'Elden. D'aucuns disent qu'il s'agirait d'un saut de la reine Marika. Augmente grandement l'esprit, l'intelligence, la foi et l'ésotérisme mais également les dégâts subis. Le poids du devoir ronge ceux qui sont accablés, qui en sont accablés, telle une malédiction dont on ne peut s'affranchir. Attention numéro 1 ne pas refaire chez vous pour aller vite. C'est passer comme ça. Venir ici. Passez là. Zappez l'ennemi. Ah je pouvais descendre directement. Ah mince. Bon. A vaincre sans péril, en triomphe sans gloire il paraît mais. Je le sens pas quand même. Alors lui. Evidemment il est chaud. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que. On l'a déjà trop affronté cet ennemi. Je pense que oui. Donc là en fait. On va juste aller derrière lui. Vous allez voir. Et choper le petit site de grâce. Qui est. Bah voilà. C'était sûr. Non mais parce que là il y a un moment où il faut s'arrêter quand même. C'est à dire que là les ennemis on les aime bien. C'est pas le souci. Mais là la compilation elle est. Elle est trop relou quoi. Ah par contre je pourrais avoir un éclair de lucidité. Et le tenter directement d'ici. Ok. Alors lui est tombé. Et je récupère en plus. Armure de chevalier de l'arbre sacré. Voilà. J'ai très bien fait de faire ça. Donc ça c'est déjà une très très bonne nouvelle. Maintenant qu'on a fait ça. C'est cool. Est-ce que je peux malgré tout le combattre. Je pense que oui. Il est là. Il nous regarde. On va faire ça. Comment ça il tombe pas. Ah c'est pas un classique. Ah mais il est facile alors. C'est bon ça va. À quoi que. Attends il est rouge quand même. C'est quoi qui m'a tué ? Ah j'ai dû prendre une flèche d'un ennemi derrière je pense. Allez il tombe. Comment ça il tombe pas. Il tombe. Voilà. C'est bon. Et comme ça il ne réapparaît plus. Bon c'était pas évident. C'était pas évident. La salle ne se prêtait pas du tout au combat. Bon ça donne une rune. C'est cool. Mais ouais. Le combat là il était. Il était un peu difficile je trouve. Et puis surtout pas très agréable à faire. Parce que non seulement lui. C'est déjà costaud. Donc t'es obligé de la tirer derrière toi. Dans cette petite zone. Mais en plus. Quand t'arrives vraiment trop d'ennemis d'un coup. Ça faisait un peu surplus je trouve. Par rapport à la finesse qu'on a eu. Jusqu'à maintenant dans le jeu. Là c'était peut-être un petit peu too much. Bon. Est-ce qu'il y a des choses à voir ? Déjà ça. Non. Là j'aurais tendance à croire que sauter pourrait être une bonne solution. Mais est-ce qu'il y a moyen de. Pas sûr. Parce qu'on a envie de monter. Ou de descendre par là ceci dit. Mais c'est vrai que là c'est sûr il me manque des choses. Je vais quand même regarder très rapidement d'accord. Je fais très très vite. Alors je vois un petit coffre. On va le prendre mais. Tout me fait peur. Dans cet endroit. Non ça va. Ah. Finlay. Chevalier de la noble. Ah trop bien. Donc j'ai récupéré l'invoque. Qui va avec l'ennemi que je viens de battre. Super. On continue l'exploration. D'accord. Le jeu est gentil. On peut maxer énormément de trucs. Malédiction du semi. Décidément. Alors je n'ai toujours pas trouvé à quoi ça servait. Mais j'en ai plusieurs maintenant. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer ici. Voilà. L'objet. Spe. Et ensuite terminer par. L'ascension. Alors une ascension qui aurait pu se faire autrement je pense. Parce que vous voyez là haut là. Ah non il n'y a peut-être rien à faire. Attends pourquoi est-ce que je peux monter. Ah peut-être pour faire le saut. Et oui ça doit être ça. Et en gros là j'aurais pu zapper toute la zone. En faisant un superbe saut. Que je peux d'ailleurs vous montrer tout de suite. Voilà. Très bien. Bon bah ça y est. J'ai vu tout ce que je voulais voir. On va pouvoir continuer. Alors attention. Parce que là. On revient sur quelque chose de plus confiné. Et. Si je retombe sur un ennemi de l'enfer. Ça va être difficile. Le seul truc c'est qu'à partir de là. Je vais essayer d'être très très vigilant. Puisque. J'ai ce souvenir. De ces personnes qui m'ont dit. Surtout ne saute pas. Ne saute pas sur elle. Sinon tu vas la tuer. Donc. On va pas sauter d'accord. On va. On va rester simple et. Et tranquille. Je vais même. Vous savez quoi je vais mettre de la lumière. Comme ça au moins. On sera bien. Alors. Oh. Oh. C'est très joli cet endroit. C'est très 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 joli. Attends par contre. On s'approche du boss là non. Parce que je reconnais justement. Les éléments qui sont sur l'arène. Comme ce que j'ai vu sur Twitter. On va voir très très beau. Toutes ces petites fleurs. Ah. Retour des ennemis de l'angoisse. Qu'on peut invoquer d'ailleurs maintenant. Alors quelque chose par contre m'interpelle. Ça ça sent la fin d'accord. Avec quand même un peu le. La résolution entre guillemets de l'endroit. Donc ça veut dire qu'il manque. Tout le sol de la capitale de l'autre côté peut-être. Donc j'ai dû rater un moment où je pouvais tomber dans le vide. Et descendre à l'étage entre guillemets de quoi. Ouah par contre la gestion de la pute préfaction ça va être encore une fois assez horrible. Toujours une mécanique difficile. Alors ce qu'on peut faire c'est ça. Et ça. Ça annonce une petite galère là. Allez. Alors mon souci c'est qu'en plus je suis extrêmement lent. Et pourtant je perds beaucoup beaucoup de santé. Ah punaise je ne l'ai pas vu. Bon là je n'ai pas le choix. On va rouler. J'espère seulement qu'on va éviter le combat de boss un peu nul. Comme le dragon ou ce genre de choses là qui peuvent faire vraiment très très mal. Attends quoi ? Ah. Ouf. Ah oui. Or le vertige quoi. Très bien. Ah non je me suis pris des attaques. En plein vol en plus. J'aurais tellement pu tomber. Allez ça sent le site de grâce. Je vais quand même juste. Attends non. Je vais quand même valider ça. Et après. Ah mais j'ai rêvé. Ah oui il y a un doux fantasme le site de grâce là. D'accord j'ai complètement rêvé. Bon. J'ai vu de la lumière. Je me suis dit ça y est c'est bon. Tranquille on est épargné. Non non que dalle. Le jeu là il est en mode crève ou crève. D'accord. Encore toi. D'incidément. Je suis soigné. Je sais qu'on s'est chaud. Allez je suis bientôt guéri en plus ça tombe bien. Bon on va descendre. Encore là ? Ah non. Il n'est plus que 6 potions. Oula. Oh oui mais oui mais ça c'est parfait ça. Allez. Alors juste. Je vais quand même vérifier ce qu'il y a là parce que. A priori je l'ai manqué. Et encore une fois on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas un dragon qui pop de nulle part. Parce que j'aime pas trop l'idée. On va voir. Donc j'ai essayé de revenir un petit peu sur mes pas et de voir ce que j'avais manqué. Pas manqué grand chose a priori mais. Oh non. C'est pas ça. Oh c'est pareil. Aïe. A tous les coups. Bon. Allez. On va le tenter. De manière à l'expédier. Et ce sera très bien comme ça. Hop. 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 Ah le problème c'est qu'il touche autre quoi. Ah il fait si mal. On va le laisser approcher. Ah je viens de comprendre un cheese qu'on pourrait faire assez brutal. Alors peut-être une bêtise mais quand il tombe. Je le sens finalement assez vulnérable. Alors là j'ai eu une chance de fou par contre. On va essayer d'en profiter parce que c'était beau. Aïe. Alors attends. Soigne-toi d'abord. Et ensuite on voit. Mince. 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 Attends ça pue ça. Parce que regardez. Si je fais ça là. A l'infini. Il va toujours me tomber dessus. Ah non pas du tout. Allez faut que ça se finisse là. Un. Deux. Trois. Et là. Allez c'est le bout. C'est le bout. Encore un coup. Et il tombe. Voilà. Et bah punaise. C'était trash. C'était vraiment trash. Je vous le dis pour les gens qui suivent tout ça en vidéo. Parce que du coup c'est fait en live. Ouais une bonne 10-15 de tries. Et puis un combat. Un combat juste absolument infernal quoi. Alors par contre pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Juste pour le plaisir d'avoir la petite graine là c'est ça ? Ah c'est ça ! C'est la fameuse marque jaune et marque rouge que j'ai eu dans la roco qu'on m'a envoyé. Ok super. Donc là. Si je veux réussir il faut que je fasse le combat en jaune pour aller aider Millicent. Ou alors je peux la combattre directement en faisant la marque en rouge. Soit je l'affronte soit je l'aide. Nous on va l'aider. Mais attention. Et c'est là que c'est très important. Si jamais elle crève je dois mourir aussi. Parce que sinon je peux plus faire la quête et c'est la fin de tout. Ok. Bah écoutez je vais tout donner. Alors elle est là. Et là le but c'est de la protéger. Waouh. Mais attends pourquoi ils sont... Ils sont nombreux quand même là non ? Ah ouais c'est super dur en fait. Oh le travail d'équipe est total là. Magnifique. Ok. On a fini. Yes. Allez. Ça c'est une belle victoire. Maintenant il faut voir vers quoi ça mène. Alors là on m'a dit surtout ne la tue pas. J'ai reçu l'insigne d'épée et l'est putréfiée. Qui fait quoi ? Augmente grandement la puissance des attaques successives. D'accord. Allez. Alors où est-ce qu'elle est ? Donc là l'idée c'est de ne pas lui sauter dessus. Parce que sinon je peux potentiellement la tuer. Parce que ça enlève un PV. Et il lui en reste un. Putain on aura réussi à faire tout ça. Encore merci à Sacha Roxas qui m'a tellement tellement aidé. Et du coup bah tout ça pour en plus ne pas être spoilé. Donc c'était parfait. Merci également aux gens du chat qui ont prévenu que ça valait le coup de rester ici. Allez on écoute le dialogue. Oh. C'est là où les choses finissent. Voilà donc là elle est décédée pour de bon. Bon je pense que j'aurais pu la tuer mais je sais pas si j'aurais eu l'objet quand même. Et on récupère ainsi l'aiguille d'or pur. Qui est très certainement cette fameuse aiguille. Ce fameux objet qu'il me fallait. Pour enlever ma malédiction. Celle du saut de la flamme exaltée. Alors par contre. On n'est pas obligé de le faire tout de suite. Et notamment c'est bien de le faire le plus tard possible. Comme ça après. Si jamais j'arrive à faire un backup des saves. Je pourrais vous montrer aussi la fin de la flamme exaltée. Donc on peut tester tout ça. Je vais retourner au site de grâce. On va quand même lire la description. Donc délicate aiguille faite d'or pur. Millicent l'a retirée de sa chair. Elle ne porte nulle trace de sang vicié. Mais est couverte d'une fine couche de rosée. Il est une chose que je dois restituer à Malenia son orgueil. Son identité propre. Qui lui permire de ne pas céder à la putréfaction écarlate. Et donc désormais. La deuxième partie. Ouah. Qui a l'air infinie encore une fois. Et bah allez hein. On y va. On y va on y va. Hop là. Alors j'essaie de regarder un petit peu s'il n'y a pas des choses. On a un chemin par là qui nous permettra de faire toute une boucle sur le côté et de zapper allègrement tout l'endroit j'ai l'impression. Là on a potentiellement un petit objet au pied de l'arbre monde. Et on doit pouvoir également suivre le rempart pour aller dans une direction qui ne sert à rien. Dans une autre là-bas même si peut-être potentiellement une porte. Voilà en gros le plan. Je vais commencer par prendre ce chemin que j'ai vu. Parce qu'il m'intrigue pas mal. En fait c'est celui qui a l'air d'être le plus complet. Ah bah attends. On va quand même choper l'objet. Un minimum. Comme voilà. Quand soudain. Ok. Alors on change de bestiaire. C'est rigolo. Wouah 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 wouah. Attends j'ai pris quoi là. Ah oui je me suis fait bien ramasser. Bon. On va descendre basiquement et puis on avisera ensuite. Ah attends. Ça ça sent la suite. Donc potentiellement peut-être déjà soit l'ascenseur soit le checkpoint. Ah c'est l'ascenseur de tout à l'heure à tous les coups. Ah non pas du tout. Oula je suis allé un peu vite là. Je suis allé beaucoup trop vite. Alors c'est bien hein. C'est pas le problème mais. Oula. Oula. Attends mais je suis déjà devant le boss de fin de la zone là. Ok. Je suis allé un petit peu vite. On va quand même faire un peu le détour pour voir si éventuellement il n'y a pas des objets. D'accord. Ah vêtements de voyageurs. Super. Je vais quand même très rapidement explorer un minimum quoi. Est-ce qu'on doit respecter un peu la zone. Oula. Ah et là c'est la remontée. Vous allez voir. Au niveau de l'ascenseur. Cette fois-ci celui de... Celui que j'évoquais. Voilà. Exactement. Très bien. Bon on a fait les ramifications. Je vais juste quand même regarder rapidement ce qu'il y avait en bas parce que je suis allé beaucoup trop vite. Allez on va... On va y aller directement à pied comme ça. Trop d'ennemis. Hop. Hop. Est-ce qu'ici il y a quelque chose à voir ? Je n'en suis pas convaincu mais on va regarder quand même vite fait. La réponse c'est bien évidemment non. Mais regardez ça. En plus il tape de tellement loin. C'est infernal. Trop d'ennemis. Trop d'ennemis. Trop d'ennemis. Est-ce que là oui sur le siège je pense qu'il y a quelque chose. On va aller le chercher en 2-2. C'est pas grave si je meurs. Ce qui m'intéresse c'est l'objet. Voilà. On a récupéré ça. Ah yes. Alors. Hop. Quand soudain. Et oui c'est comme ça qu'on peut aller de l'autre côté. Ah attends. Voilà. Voilà. J'aime pas tout ce qui est en train de se passer. Ok. Pas de problème. Je maîtrise la situation. Ah le talisman du pavois draconique. Alors on va regarder ce que c'est. Talisman légendaire en fer forgé représentant un gigantesque dragon ancien. Améliore prodigieusement la résistance aux dégâts physiques. Ça pourra peut-être être nécessaire. Durant l'âge primitif qui précéda l'arbre monde, les dragons anciens régnaient en maîtres. Et on raconte qu'ils protégeaient leur roi en formant un véritable mur de pierre. Ainsi, une silhouette de dragon est de nos jours un symbole de protection universelle. Maintenant qu'on a fait tout ça, on a un choix. Est-ce que je fais le combat avec cet équipement-là pour terminer avec cet équipement et cette grosse griffe-là ? Enfin c'est une dent je crois. Ou alors est-ce que je décide de changer l'équipement pour mener un vrai duel à l'épée digne de ce nom ? Je n'ai pas décidé. Donc pour décider, je pense qu'il faut voir le pattern et voir comment les choses se passent. Et je l'espère, un moment cool qui nous attend. Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501